Musique Ok, on va essayer la grand vol ? Ok On va essayer les poulies là qui sont au bout du pic On tire de toutes nos forces Au large de la Bretagne Ce matin là Je suis venue prêter main forte A l'équipage de la Belle Étoile Un vieux gréement A l'allure des derniers langoustiers à voile Cap sur la mer d'Iroise Bonsoir et bienvenue pour ce tout premier Thalassa de la saison Je suis ravie de vous emmener ce soir en Bretagne Mais pas n'importe où en Bretagne Nous allons aller sur les îles bretonnes A la rencontre de personnages charismatiques et engagés Qui ont tous fait ce choix audacieux D'habiter à l'année sur une île Une chose est certaine Il faut être fort physiquement et psychologiquement Pour venir inventer sa vie ici Et trouver le point d'équilibre avec la nature Pour en tirer le meilleur Ce point d'équilibre avec la nature On dîne la trouver à Ouessant A terre comme en mer J'ai découvert à ses côtés Tout ce qui fait la puissance du lieu Vivre à Ouessant Ça se mérite La mer je m'en méfie vachement Peut-être parce que je suis d'ici Et tu sais que c'est hyper violent à Ouessant C'est vrai qu'on ne dompte pas la mer d'Iroise On l'apprivoise J'ai aussi choisi de vous amener sur un petit bout de terre Que peu de gens connaissent Kémenès Un vrai couple de Robinson y vit depuis 10 ans David et Soazic ont tout aménagé sur cet îlot Maison, éolienne, culture d'algues En harmonie avec la nature Il y a sans cesse un spectacle Dont on est les seuls spectateurs Galoper toute l'année sur une plage déserte Quel enfant n'en a pas rêvé Je me sens libre Je me sens tranquille Privilégiée un peu aussi A Grois, pour offrir ce privilège à ses filles Erwan Tonnerre enchaîne les journées marathon Tour à tour éleveur d'hormeaux Mareilleur et restaurateur Il est au coeur d'un renouveau économique Le made in Grois En deuxième partie d'émission Je vous propose de quitter les eaux claires de la mer d'Iroise Pour nous rapprocher un peu plus près du cercle polaire Nous allons mettre le cap sur le Spitzberg Dans l'archipel du Svalbard Aux portes de l'océan Arctique Une île forgée par le vent et par la mer Chaque année, les touristes affluent de plus en plus nombreux Ce voyage-là nous fait tous rêver Toutes générations confondues C'est un cadeau de mes 18 ans Et c'est totalement le rêve C'est sublime Je suis vraiment trop content d'être là Point d'orgue du voyage Lorsque les passagers atteignent le 80e parallèle Ils deviennent alors les humains les plus au nord de la planète Mais pour commencer, retour en Bretagne A la découverte de l'île d'Oessan, de Quéménès, mais aussi de Grois La première étape de mon voyage sera l'île de Saint Une petite île qui ressemble au paradis Salut les enfants ! Salut Marie ! L'eau transparente, le village avec vue sur la mer et l'absence de voitures Attire tout de même 2000 touristes l'été Mais sur ce bout de terre où la population ne cesse de diminuer et de vieillir Les habitants ne se retrouvent qu'à 120 l'hiver Parmi ces irréductibles, il y a Pierre A peine 30 ans Alors Pierre, il faut me donner des petites techniques là Lève bien tes yeux, regarde pas la pagaie, regarde devant toi L'horizon Pierre Portet a créé il y a 3 ans le premier centre nautique de l'île de Saint Ce moniteur de kayak, diplômé d'Etat, a inventé une nouvelle manière de faire découvrir son univers Pour peu qu'ils acceptent comme moi, de se mettre à l'eau Ça t'as ce rocher là qui est pas mal aussi, celui là c'est Kariganjak qui s'appelle Kariganjak Ouais et en fait, quand on est un peu plus loin, on a l'impression qu'il y a deux têtes de gorille La femelle devant et le mâle derrière Rocher droit devant et phoque gris droit devant Des fois je vais passer 2, 3 heures, 4 heures tout seul là ici dans la chaussée Et je parle avec les phoques, je chante, je crie Moi c'est vraiment mon endroit favori de l'île Je pense que si j'avais pas cet endroit sur l'île, je pense que ce serait pour moi plus dur de rester sur Saint Pour moi c'est une, c'est comme un confident, un exutoire, enfin tout ce que je sors, tout ce que j'ai besoin de sortir ici C'est l'exutoire merveilleux Quand tout à coup Nous croisons une colonie de dauphins en train de chasser C'est quand même inouï Regarde ils sont juste en dessous J'accélère, j'accélère Juste là, regarde l'étage verte Ce sont des dauphins turciopes, les plus grands dauphins du monde Ils sont une vingtaine à vivre autour de l'île de Saint toute l'année Pierre les côtoie depuis son enfance J'ai des souvenirs de quand j'étais gosse avec les dauphins qui sautent par dessus le bateau et tout ça Je les ai toujours connus ici C'est incroyable de les avoir aussi près C'est top C'est un endroit hors du temps et hors du commun pour moi Paddle, canoë, kayak Pierre augmente régulièrement sa flotte Et commence tout juste à vivre à l'année de son activité saisonnière L'image de Lilien rustre avec la pipe et le pantalon de Tiglasig rouge C'est démodé ? C'est un peu démodé Pourquoi vous avez choisi de rester ici alors que vous avez à peine 30 ans ? C'est une île sur laquelle j'ai grandi depuis tout petit, on vient toujours ici Et pour moi c'était quelque chose d'important de revenir D'une pour un peu pour repeupler l'île aussi Enfin pour continuer de peupler l'île Ramener un peu de sang neuf et puis en plus créer une activité nouvelle avec le sang nautique Pour moi c'était vraiment important Mais j'avais envie de revenir Pour moi quand on vient de la mer c'est dur après de vivre ailleurs Ce que j'espère aussi c'est pouvoir montrer aux autres Qu'ils veulent peut-être un jour venir s'établir sur ça Montrer aux gens que c'est possible Et que si on veut vraiment quelque chose on peut l'avoir On retrouvera l'île de Saint un petit peu plus tard Mais pour l'heure Pierre je vous propose maintenant d'aller sur une autre île Avec grand plaisir Elle n'est pas très loin d'ici à quelques kilomètres à vol d'oiseau dans l'archipel de Molène Il s'agit de l'île de Kémenès Il y a dix ans elle était complètement inhabitée Et un couple a voulu s'y installer pour jouer les robinsons Et depuis vous allez voir la famille s'est bien agrandie Pour eux c'est une année particulière Ils passent leur dernier été en famille sur cet îlot Après dix ans ils ont décidé de tourner la page C'est la baleine qui tourne qui vire autour d'un tout petit navire Elle va te manger le doigt C'est la baleine qui tourne qui vire autour d'un tout petit navire Elle va te manger le doigt Allez Dijis Kémenès c'est l'histoire d'un rêve un peu fou L'histoire d'une famille qui a trouvé son paradis sur un morceau de terre au ras des flots Un caillou minuscule sans arbre Posé au beau milieu de la mer d'Iroise David et Soazik ont débarqué sur Kémenès il y a dix ans Avec une mission Celle de redonner vie à cette ferme abandonnée Qui aurait cru au départ qu'ils réussiraient leur pari Et que quelques années plus tard Ils fondraient même une famille dans cet univers à part C'est bon pour vous ? On est parti ? Souvent quand on parle avec les gens Ils nous imaginent sur un endroit un peu perdu Où on est vraiment tout seul Et où l'ennui nous guette à chaque instant Alors qu'en fait c'est difficile d'expliquer aux gens Que non c'est un site qui est plein de vie On entend les phoques qui sont certainement là-bas sur les guinimans On a les sternes tout autour qui sont en train de s'installer Il y a toujours plein de choses à faire et à voir Qui est-ce qui vient avec moi alors en fait ? C'est Cloplo ? Le premier chapitre de cette aventure hors du commun commence en 2006 A l'époque, le conservatoire du littoral organise un appel à candidature pour relancer une activité économique sur l'îlot de Quéménès Un jeune couple est finalement choisi et accepte pendant plusieurs années de vivre et de travailler sur Quéménès Avec le soutien du conservatoire, David et Soisic s'engagent à faire de cette île un modèle en matière d'énergie renouvelable Quand nos jeunes mariés débarquent pour la première fois dans l'archipel de Molène Ils découvrent Quéménès, une petite île baignée par les courants de marée et entourée de récifs C'est la maison principale Notre maison quoi Chambre, porte d'entrée et cuisine Et alors quand on se lève le matin et qu'on ouvre les volets, qu'est-ce qu'on voit ? Imprenable sur les pierres noires Bon, Bidou vient de m'annoncer une bonne nouvelle C'est qu'il n'y a pas de bêtes venimeuses sur l'île C'est déjà une bonne chose Commence alors pour eux une vie spartiate Très loin de leur confort brestois Au milieu des éléments, tout ça, avec nos petits moutons, nos petites poules Et là, en train de lutter pour essayer de faire pousser 3 légumes, etc. C'est vraiment Robinson Crusoe sur son île quoi Au début, il n'y a ni aux courantes ni électricité Les premiers mois sont rudes Après avoir restauré leur maisonnette, ils doivent désormais achever les travaux du gîte C'est ça qui est cool, c'est qu'on joue au micado avec une baraque qui a 150 ans Sauf que là, les micados, ils pèsent 50 kg au pièce Pousse, pousse, pousse pour m'aider Je fais que ça Les molénés, là, s'ils nous voient de chez eux Ils doivent nous voir en train de monter l'éolienne C'est quand même bien le signe qu'il y a un renouveau sur l'île Il y a l'électricité qui arrive, tout ça Attends, je suis bloqué Pour l'instant, c'était à la bougie et à la cheminée Tu sens que ça commence à prendre forme Elle est partie Ça y est Ça tourne Ça tourne vite Dès le premier hiver, David et Soisic font face aux colères de la nature Bonne nouvelle, la citerne de pluie est pleine Un bon temps comme on les aime Là, il y a 50, 55 nœuds dans les rafales S'il arrive quelque chose, de toute façon, on n'a pas le choix Il faut qu'on appelle l'hélico Le bateau ne passerait pas, c'est trop dangereux, là Donner une échelle de la taille des vagues, ça ne va pas être facile Un jour de grosse tempête, des vagues énormes soulèvent les galets et détruisent la petite cale de Quéménès C'est sûr que là, ça ne tombe pas au meilleur moment Parce que là, avant que les travaux soient faits, il va se passer au moins un an Le temps que toutes les démarches soient faites Donc il va falloir qu'on trouve une solution en attendant Pour qu'on puisse se servir quand même de cette partie-là Malgré les mauvais coups du sort Nos deux apprentis insulaires n'ont jamais baissé les bras Bien au contraire L'adversité semble leur avoir donné des ailes Une année après leur arrivée sur Quéménès Le gîte ouvre enfin ses portes Alors la surprise du côté sud C'est le c'est quoi donc Le c'est quoi donc est un toilette Parce qu'ici on est en toilette sèche Donc c'est comme à la maison Sauf qu'au lieu de tirer la chasse d'eau Là vous avez de la sueur et vous avez une louche Et vous versez une louche de sueur par-dessus Que personne ne bouge Les visiteurs venus des quatre coins de France Se bousculent pour jouer les robinsons d'un jour Sous le regard amusé d'une fillette C'est la troisième habitante de Quéménès Elle vient de naître et s'appelle Chloé Après avoir démontré qu'il était possible De vivre en autonomie grâce au vent et au soleil Après avoir façonné le paysage agricole de cette île austère En cultivant des pommes de terre Soisique et David se tournent finalement vers la mer Avec leurs enfants Chloé et Jules Ils découvrent l'immense richesse des fonds marins De cette partie de la Manche Suivant la tradition des goémoniers bretons Ils deviennent à leur tour paysans de la mer Choupi, il faut que tu viennes nous amener les bouts On te rappellera si on en a besoin d'autres Merci beaucoup Quand on est arrivé, on avait, tu vois, quand on prend par rapport aux oiseaux marins Là on a des sternes, on t'aurait dit oui, peut-être c'est une sterne il y a dix ans Bon bah maintenant on est capable de dire tiens ça c'est des pierres garins Qui sont en train de se faire dorer au soleil Mais c'est notre jardin quelque part Donc dès qu'il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui change, etc. On arrive maintenant, par l'expérience, tout ça A avoir toute connaissance du milieu Et on ne connait pas tout, loin s'en faut Donc on en apprend tous les jours, on en découvre encore tous les jours Et on s'émerveille encore tous les jours De ce cadre de travail et de vie Qui est de toute façon complètement exceptionnel Donc ça, c'est clair que... Là c'est des phoques Non, ça c'est un goé Tu t'assures qu'il y a eu ? Là c'est des phoques Allez, deux points pour toi, phoques Ouais, ouais, phoques, phoques Phoques Encore phoques Au fil des années, David et Soisic ont appris à connaître les secrets de l'archipel Ils savent aujourd'hui tirer le meilleur de cet environnement sauvage Une fois séché, ces algues comestibles sont expédiées par la poste depuis l'île voisine de Molène L'hiver dernier, la famille a passé quelques mois sur le continent L'occasion pour Chloé, qui a maintenant 7 ans, de découvrir les joies de l'école Les beaux jours venus, c'est Soisic qui donne les leçons Le matin, on fait de l'écriture ou de la lecture et l'après-midi, on fait les maths Et tu préfères quand c'est à l'école que tu apprends les trucs ou tu préfères quand on est à Kémédès et qu'on fait l'école ? Quand on est à Kémédès et qu'on fait l'école C'est bien aussi, l'école On peut aussi voir les copines La vie ici et surtout la chambre d'hôte La quantité de gens qui passent et qui communiquent avec eux Qui sans vouloir à tout prix chercher à faire quelque chose Mais leur parlent de ce qu'ils ont fait aujourd'hui, de ce qu'ils ont vu, etc Tout ça, ça fait de Chloé et Jules des enfants très ouverts vers les autres Leur expérience à Kémédès leur a permis d'avoir d'autres avantages Donc après, on a hâte de voir quand ils seront grands Ce que leurs 10 ans à Kémédès leur auront apporté Et ce qui restera quand ils seront adultes Ce que ça aura fait d'eux Sur l'île de Kémédès Les écoliers naviguent sur un bateau bogan Et profitent aussi d'une cour de récréation posée au beau milieu de l'océan Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut aller de tous les côtés à la mer C'est bien Quand on peut aller à la plage, au moins, on ne doit pas marcher longtemps On ne doit pas trouver la bonne route pour y aller Au départ, les habitants de l'archipel de Molène étaient plutôt sceptiques quant à la réussite de cette aventure Mais 10 ans après, David et Soisy ont fait leur preuve Ils ont tenu leur cap contre vents et marées Une petite qui n'en veut Ce qui a fait qu'on est venu à Kémédès C'était aussi l'idée de pouvoir créer quelque chose Construire quelque chose C'était aussi partir un peu dans l'inconnu Donc il y avait une aventure technologique Il y avait aussi une aventure personnelle pour nous Qui étions jeunes mariés à l'époque De construire notre famille aussi dans ce cadre-là Donc c'est pas une aventure C'est des aventures Je pense que si on avait su clairement ce que ça représentait C'est qu'avec le recul, on ne l'aurait peut-être pas fait Non, on aurait fait différemment Avec le recul, on aurait fait différemment Mais ça, c'est toujours facile de dire Si on avait su, si ceci, si cela Après, une fois qu'on était lancé dans l'aventure Bah voilà, les choses sont venues au fur et à mesure, sont mises en place Effectivement, il y avait des choses plus compliquées que d'autres Mais il faut savoir s'adapter à son milieu Tout simplement, ça, c'est valable sur les îles Mais c'est partout Tu luttes pas contre les éléments, tu fais avec T'as pas le choix Ah, ouais, j'ai sorti une patate C'est vrai ? Sauvage Oh, pauvre petite bijoune Aujourd'hui, Soazic et David se sont lancés un nouveau défi Ils ont ancré sur le fond marin De longues filières sur lesquelles grandissent des algues On prend pas la... On arrache pas tout quoi On prend un petit peu plus haut Au-dessus des gamétophytes L'alaria, ou wakame breton Est une variété très recherchée Elles sont plus grandes que vous, regarde un peu Et elles, elles ont que 4 mois Toi, t'as quel âge ? 5 ans ? Toi, t'as 5 ans Et elles, elles ont 4 mois et elles sont plus grandes que toi Donc là, l'alaria, c'est une variété qu'on trouve autour de Kémenès Mais pas en quantité suffisante pour pouvoir vraiment en faire une récolte Parce qu'on va trouver que quelques pieds à droite à gauche Et là, du coup, le fait de la cultiver, ça va nous permettre de répondre à la demande de certains industriels qui en recherchent Sans pour autant aller piocher tout ce qu'on peut trouver sur l'île Et elles sont plus grandes que toi On goûte ? On goûte ce morceau-là ? Tiens, tu as eu un goût aussi ? Très bon Mais c'est rigolo parce que c'est tout fin sur les côtés Et au milieu, c'est croquant La consommation d'algues est bonne pour la santé Dans le sens où c'est très riche en vitamines, en minéraux, en protéines aussi Et donc, d'en manger un petit peu tous les jours C'est vrai que c'est important pour la santé, quoi Ça fait du bien, regarde Ça fait des beaux enfants, en plus Retour vers Kémenès Où une surprise attend les enfants Ouh, salut ! Regarde là-bas, Gilles Regarde là-bas, là-bas, là-bas Un banc de grands dauphins turciopes Les accompagnent pendant quelques minutes Oh, il y a toute la famille Ouais Ah ouais, là, il y a du monde Ah, là, regarde devant, mon jule Coucou Coucou Salut les enfants Il y a quelques mois, Swazik et David ont décidé de quitter définitivement Kémenès Pour tenter leur chance ailleurs Et permettre à leurs enfants de suivre une scolarité normale Dans quelques jours, une grande transhumance vers le continent va commencer La petite famille insulaire et tous les animaux de la ferme rejoindront par bateau les falaises du Conquet C'est là que se trouvent désormais leur nouvelle maison Hop, t'as retrouvé les photos ? Dans leur bagage, des centaines de photos Des moments inoubliables Et surtout, l'esprit de Kémenès Viens voir, Chlo On était, il y avait Gladys, Papou Ah oui, loin Là, ça doit être Juju, Maman et Chloé Le jour où on fermera la porte et on rendra les clés au conservatoire Il y aura forcément un pincement au cœur On a eu la chance, on a eu une chance folle de pouvoir vivre ici Des choses que peu de gens ont vécues En Europe, dans notre monde actuel Et ça, c'est que du bonheur On garde ce point positif là Et voilà, il n'y a aucun regret de quoi que ce soit Enfin non, on va rendre les clés Et pourvu que ça continue quoi On se prépare à partir Alors j'espère juste que vous ne serez pas là le jour où on partira Parce que je pense que moi, je serai achetée J'ai acheté du mascara waterproof Comme ça, j'aurai au moins pas les dégoulinures Mais c'est sûr, ça va être dur Et moi, j'en ai déjà pleuré Et j'en pleurerai encore Parce qu'il s'est passé trop de choses Enfin dix ans, dix ans à un endroit Puis dix ans dans un contexte comme celui-là Forcément, c'est sûr Ce sera très, très, très difficile Et émotionnellement, je pense que ce sera dur Mais en sachant qu'on part pour de nouveaux horizons Puis c'est notre choix C'est nous qui avons choisi de partir et de passer à autre chose Donc ça va être juste le regret de ne plus pouvoir profiter de tout ça tous les jours Et c'est pour ça qu'on essaie d'en profiter au maximum cette année On prend beaucoup de photos On essaie d'enregistrer un maximum de souvenirs Parce qu'on sait qu'il faut garder tout ça précieusement quoi Pas facile après dix ans de quitter un tel endroit Après avoir créé une famille, construit un gîte Et façonné sa vie au gré des caprices de la nature Avant leur départ, j'ai la chance de rencontrer Swazik et David Et débarquer avec eux sur ce petit paradis breton Ils profitent de leur dernier été Pendant que leurs enfants sont en vacances sur le continent J'arrive toujours pas à croire que vous allez partir d'un endroit si splendide C'est vraiment un décor de cinéma ici On s'en va, on transmet en fait La quéméneste est pas chez nous Donc effectivement on ne fait que transmettre les clés au suivant Et qu'effectivement il est peut-être temps de passer à autre chose Et voilà, et de retrouver ce que l'on peut peut-être appeler une vie normale sur le continent Je ne sais pas C'est quoi une vie normale ? Voilà Je voudrais bien savoir aussi J'ai pas la réponse Parce que moi cette normalité-là je la trouve bien quand même Moi aussi on la trouve très bien Mais on est heureux de pouvoir transmettre ce que l'on a fait pendant dix ans Et de pouvoir passer nous à autre chose Je vous laisse continuer, moi je vais aller faire mon repassage Ouh la lessive ! A tout à l'heure Ce qui est quand même fou c'est que vous avez ici réussi un pari En tout cas participer à réaliser ce pari celui de l'autonomie énergétique Et ça c'est très fort Surtout que c'était pas gagné au départ Parce que quand le conservatoire du littoral a racheté Kéménès en 2003 Il n'y avait jamais eu ni eau courante ni électricité Donc il fallait trouver des solutions techniques pour apporter ce minimum de confort Et faire en sorte que la ferme puisse revivre Je découvre leur système de production énergétique Des panneaux photovoltaïques sur les toitures Et une éolienne au bout du jardin Comme ça, ça nous permet d'être productifs quelles que soient les conditions météo Aujourd'hui il y a pas mal de soleil et un peu de vent Donc c'est surtout les panneaux solaires qui vont produire Alors que quand l'hiver, le ciel est bien couvert mais qu'il y a pas mal d'air Du coup c'est l'éolienne qui prend le relais Donc ce qui est parfait c'est cette alternance C'est la complémentarité qui est importante Et qui nous a permis du coup de ne pas manquer d'énergie pendant ces 10 ans Donc les jours où il fait pas beau et où il y a pas de vent Regarder par la fenêtre, là c'est bon, on va actionner plutôt tel ou tel système Mais c'est vrai, avant de lancer une lessive On regarde un peu le temps qu'il fait pour se dire Est-ce qu'on pourra la mettre à sécher etc Et sur l'eau, ce problème là se pose encore plus Parce que s'il pleut pas, on a pas d'eau ni dans les citernes ni dans le puits C'est s'adapter à son milieu Et c'est vrai que le fait d'être ici sur un territoire un peu restreint Ça devient comme une évidence David et Soazic ne vont pas tout quitter en retournant sur le continent Ils vont garder leur lopin de mer au large de Quéménès Et continuer à cultiver les algues Une activité pleine de promesses car la mer d'Iroise Abrite le plus grand champ d'algues d'Europe Près de 300 espèces différentes Donc là on nage en plein dans les haricots Là on est dans les haricots de mer Tu vois, c'est une forêt de haricots Et on est, tu vois, juste au pied de la ferme quoi Ici c'est un peu notre jardin potager C'est trop tard pour récolter ces haricots Tu vois là, ils sont trop épais, ils sont granuleux, tu vois C'est un peu comme les haricots qui font des fils dans un jardin Voilà, et là tu touches, c'est granuleux dessus Et du coup là, c'est trop tard pour nous, pour les cueillir, pour les manger Mais nous quand on va les récolter, on va les récolter beaucoup plus tôt dans la saison Tu vois, on va venir en avril quand ils sont encore vraiment très fins Parce que c'est là qu'ils seront le plus tendre Donc ici il y a beaucoup de végétaux mais il y a aussi plein d'autres choses à manger Alors ici c'est un bon endroit pour pêcher les haricots Et c'est aussi un endroit où on peut pêcher des ormeaux Ah les fameux ormeaux, tu connais ? Je connais ceux de l'île de Groix D'ailleurs cette île connaît un renouveau économique à travers notamment ce fameux coquillage Ce coquillage a même changé la vie d'une famille Direction l'île de Groix à la rencontre de la famille Tonnerre Vivre à toute allure, tout au long de l'année, c'est le destin de la famille Tonnerre C'est vraiment génial déjà de pouvoir galoper Mais on a pas forcément le droit de faire ça sur toutes les plages Ce plaisir de cavalière, Clara, 15 ans, le doigt à son père Le fait d'avoir la mer, la nature, tout à portée de main Je me sens libre Je me sens tranquille, privilégiée un peu aussi Erwan Tonnerre n'envisageait pas de vivre ailleurs que sur son île natale Un projet construit avec toute sa famille Il n'a pas trop chaud ? Bah si en plus pour ça, il ne faut pas trop trop que je force quoi Moi j'ai eu l'enfance de Robinson Crusoe, Lilo Trésor, des choses comme ça Donc vraiment des grands moments de bonheur Ma volonté c'était de m'installer, de vivre ici Et que mes enfants soient ici pour avoir une enfance identique à la mienne Ou voir mieux que la mienne L'été, Groix et ses plages paradisiaques attirent de nombreux touristes Le reste de l'année, l'île se vide S'y installer, c'est donc une aventure Erwan Tonnerre n'a pas hésité à sacrifier sa carrière de biologiste Pour se lancer dans plusieurs métiers Là tu vois, t'as du laminaire, t'as du palmaria palmata On en a là On va faire un peu de varate mais on peut en avoir Ce matin, s'il récolte des algues, c'est pour nourrir un élevage insolite Le projet qui lui tient le plus à coeur Regarde, t'en as deux, regarde là-bas Ces algues sont destinées à des gastéropodes marins méconnus Mais qui peuvent s'avérer rémunérateurs Ici, sur le port de Groix, dans un hangar à l'abri de la lumière Au fond de ses bassins d'eau de mer Erwan élève des ormeaux Les ormeaux, ce sont des escargots de mer Leur chair est ferme et très prisée des restaurateurs Mais attention, fragile Ils aiment pas le bruit, ils aiment pas les vibrations, la lumière Et donc il a une hémophilie C'est-à-dire que si on le blesse, il va mourir Parce qu'il va saigner sans jamais cicatriser C'est pour ça que c'est une grande fragilité Dans l'élevage, on les manipule le moins possible On essaye de vraiment déchoyer et de chouchouter pour arriver à quelque chose de temps Et donc on a besoin de sondes dans les bassins Pour détecter justement la qualité d'eau Donc température, oxygène et pH Donc aux moindres problématiques, tu as tout de suite une alarme Et donc on doit intervenir dans l'heure C'est un véritable hôpital Et ça sonne souvent les problématiques C'est toujours la nuit, on n'a jamais de panouement Leur mot, c'est un peu l'animal de l'île breton Donc je suis fier de pouvoir le maîtriser C'est un défi scientifique et un défi personnel Pour Erwan, c'est aussi un pari financier Car ses coquillages grandissent lentement Il leur faut deux ans et demi Avant d'atteindre la taille commercialisable Son stock d'hormeaux vaut 700 000 euros Et le moindre aléa peut s'avérer fatal Une activité fragile Aussi la famille Tonnerre mène plusieurs projets de front De l'autre côté du port, Agnès, sa femme, tient la brasserie familiale Elle aussi a changé de métier A l'origine, elle est professeure de sciences Alors le dessert du jour, on a une petite panade quota Maison avec des petites framboises Mon mari avait besoin de soutien Il n'aurait pas pu réussir à reprendre l'ensemble seul La gestion du personnel, des stocks, des commandes Et puis de toute façon physiquement être présent pour servir, etc. au restaurant Et du coup, je l'ai suivi comme je l'ai toujours suivi finalement Créer une entreprise, c'est déjà difficile Mais sur une île, c'est encore plus compliqué Il y a des rendez-vous imposés Erwan doit s'adapter aux horaires des bateaux qui relient Groix à l'Orient Il n'y en a que cinq par jour Ce matin, il réceptionne des fruits et des légumes pour la brasserie d'Agnès Et doit en même temps expédier une commande d'hormeaux sur le continent Le début d'une journée marathon On peut être rapide là, il y a le bar à tenir en même temps C'est des produits frais, donc quand il y a les livraisons, c'est intense Ça ne dure pas forcément très longtemps, ça dure deux minutes, un quart d'heure Mais il faut y aller Pas une minute à perdre, le bateau reste à quai seulement 45 minutes Et hors de l'eau, les ormeaux sont fragiles Il est impératif de préserver leur fraîcheur C'est une commande d'hormeaux pour un collègue Ça part souvent ? On essaie que ça part tous les jours, normalement un petit peu tous les jours Erwan a mis du temps à fidéliser sa clientèle dans toute la France Alors livrer à l'heure est un enjeu majeur Il ne faut pas qu'on rate, puisque après le client il attend à l'Orient Donc si c'est pas au bateau, on peut perdre un client, donc il faut être efficace Décharger, livrer et présenter son élevage Aujourd'hui, Erwan accueille l'un de ses principaux clients Philippe Lelay est un chef étoilé de l'Orient Il souhaitait absolument découvrir l'élevage d'hormeaux Ses coquillages sont un peu la surprise de sa carte Tu vois, on a été ramasser nos algues On a les hormeaux, on a trouvé un vélo à la côte Tu viens avec moi, Philippe, on va aller de l'autre côté Donc là on a une eau qui est à combien de degrés ? 15 degrés, tout le temps, toute l'année Et là on a un petit, tu vois, celui-là est à moitié d'élevage C'est un peu magnifique, c'est beau Donc ça, ça a une dizaine d'années, le sauvage Et ça, ça a deux ans Ces moments-là, c'est des moments privilèges Parce que ça va nous apporter une autre vision des choses Moi, ça me nourrit un petit peu Que de savoir un petit peu comment ça a été travaillé, élevé Donc forcément, il va y avoir l'envie de faire une recette Essayer de moins dénaturer le produit Pour que ça reste, qu'on ait le goût Tu peux manger tout Bon, tu peux ébarber et faire ce que tu as envie Mais tu n'es pas obligé d'enlever la tête Il va se brosser comme les autres Voilà, tu peux le brosser, voilà, ce sera bon Erwan travaille en majorité avec des chefs étoilés Car l'hormeau est encore un produit cher Quand j'en mets à la carte, les gens sont curieux Beaucoup, beaucoup ne connaissent pas le produit Après, en termes de goût, c'est à part Peut-être sur l'hormeau d'élevage Se rapprocher un petit peu de la coquille Saint-Jacques Légèrement, sur une texture de rideau un peu Quand c'est décliné Ouais, voilà, voilà Mais ça reste un produit de niche C'est très iodé, c'est spécial quand même En goût Hop, on va les bestioles Check, on va te faire ton petit colis comme d'hab isotherme Donc là, on leur met du fucus Philippe Lelay repart à Lorient avec une caisse d'hormeau Et peut-être de nouvelles idées de recettes Mais les restaurateurs ne suffisent pas à écouler la production d'Erwan Pour développer son marché auprès des particuliers Il a eu l'idée de décortiquer ces ormeaux Et de les mettre sous vide, prêt à consommer On vend ça en ligne, donc les gens font leur panier Donc ça part et c'est livré en 24h Et ça marche L'élevage est aujourd'hui rentable Il lui a déjà permis d'embaucher 2 personnes Ses décors de rêve, finalement Erwan en profite peu Pour vivre à Groix, il faut savoir renoncer aux après-midi à la plage 19h, dans sa brasserie, Agnès n'a pas une minute de répit C'est la pleine saison touristique Vous voulez boire autre chose que de l'eau ou ça vous convient ? D'accord Entre avril et septembre, c'est 85% de son chiffre d'affaires qui se joue Juste à côté, dans son restaurant de fruits de mer, attenant à la brasserie Erwan entame sa 2e journée de travail Cette fois, il est en cuisine Cassolette Elle est partie la cassolette ? Non elle est là, c'est pour ça, il faudrait qu'elle parte Mon rôle ici, c'est de préparer les entrées, de faire tout ce qui est fruits de mer Les plateaux de fruits de mer, les huiles, donc écaillés Et puis bon, je pallie au manque à droite ou à gauche La vaisselle, sortir des bouteilles, aider les collègues, surveiller un peu partout Et je suis patron quand même Un patron qui met en valeur son produit fétiche A la carte, le chef sert donc des poêlés d'hormeaux aux petits légumes Donc ça, c'est la 3, la 23, je suis dans 2 minutes avec le chef qui est sur la pilote Sa réussite économique, Erwan ne la bâtit pas seul Une fois par semaine, il livre des ormons à la conserverie Grois & Nature Cette entreprise, qui valorise les produits bretons dans le monde entier, a accepté de cuisiner ses ormeaux A sa tête, Marianne Guyadère, une autre jeune chef d'entreprise de Lille Elle reçoit les meilleurs produits de toute la Bretagne Poissons, crustacés, coquillages, et les transforme en rillettes et autres plats cuisinés Les ormeaux d'Erwan bénéficient d'un statut tout particulier C'est un produit fabre parce que c'est un produit 100% Groisillon Vraiment de l'approvisionnement de la matière première jusqu'à nous, le travail qu'on peut faire dans l'atelier de production C'est peut-être ça l'esprit made in Grois Une solidarité qui se construit entre tous les habitants qui ont fait un même choix Celui de vivre sur cette île et de la faire vivre ensemble La notoriété de l'huile de homard de Marianne profite aux ormeaux d'Erwan Exportées aux Etats-Unis ou au Japon comme produits de luxe C'est une fierté, un succès que je partage avec Erwan et avec les autres producteurs de l'île Qui au quotidien essaient de créer une dynamique qui soit durable Cet esprit du made in Grois commence à franchir les frontières Et à tirer de plus en plus de trentenaires Les profils se multiplient, maraîchers, pêcheurs, crépierres, créatrices de tisanes Tous ceux qui ont imaginé leur métier pour vivre ici Se retrouvent au marché le samedi matin Tu veux quelque chose Paul ? Il ne nous reste que ça après, ça sera de la moule d'ailleurs Au milieu de ce petit monde, Erwan, dans le rôle du marailleur Vente à l'étal, huître, moule et homard Ce matin, ces classiques de la mer ont plus de succès que ses ormeaux On amène des ormeaux, donc ça reste une curiosité, c'est un produit assez cher On en vend mais pas tant que ça Donc là on est à 75 euros du kilo Tous ces petits producteurs locaux ont créé une association Pour valoriser leur savoir-faire, leur création, leur travail Et en faire un label de qualité T'en as une belle bête là ? Ça te fait combien ça ? Alors 4 kilos, tu profites pour faire tes courses ? Ouais bah ils ont des super produits Le but c'est que tout le monde tourne et eux ils pêchent super bien donc on profite C'est pas moi qui pêche, c'est mon compagnon Je suis venue en vacances, je suis tombée amoureuse du bonhomme et de l'endroit Et je suis restée, voilà Est-ce que ça marche la pêche ? Ça marche bien, on aimerait toujours pêcher plus Parce que le problème c'est qu'on n'a pas assez pour la demande en fait Ah oui ? Ouais, pour les araignées ça va, y'a pas de problème Mais le poisson en général en un quart d'heure j'ai tout vendu le matin Julie est revenue vivre sur son île Pour monter sa petite société et vendre des tisanes 100% croisillonne Je l'ai fait à Groa parce qu'il y a clairement un potentiel touristique Et les résidences mondaires donc ouais c'est un atout On est plusieurs de ma génération à revenir Des copains aussi qui viennent s'installer, qui sont du continent et qui viennent s'installer Et ouais, y'a quelque chose qui se passe ouais Comment ça se fait ? Je sais pas, c'est dur à dire J'ai l'impression que les gens se rendent compte qu'on a un cadre de vie, une douceur de vie Ouais, un truc hyper agréable et hyper... Pour moi qui va dans le bon sens quoi, où on revient à l'essentiel Mais maintenant faut que ça tienne quoi Il faut qu'économiquement les gens s'en sortent et qu'ils puissent travailler et qu'ils y trouvent leur compte Le made in Groa est aujourd'hui une réalité économique prometteuse La population sur l'île commence à augmenter et pour Erwan et sa famille l'aventure semble bien partie Je les laisse profiter de la plage et du soleil pour me diriger vers une autre île Celle qui se trouve la plus à l'ouest Wesson L'île sentinelle de la mer d'Iroise Sa nature puissante et forte vous saisit dès les premiers instants Le modèle de Groa n'est pas reproductible partout Certaines îles sont vraiment très isolées du continent Et c'est le cas justement de Wesson où nous sommes Cette île est vraiment à l'avant-poste de toutes les tempêtes et des coups de boutoirs de l'océan Et c'est une île qui façonne des caractères et des personnalités C'est le cas de celle d'Ondine que je vais retrouver sur un phare très célèbre Ondine Morin, c'est le personnage incontournable de l'île Marin, capable d'affronter des conditions de mer extrêmes C'est aussi une guide passionnée, singulière Sur Wesson, elle est incollable Bonjour Ondine Salut C'est pratique les vélos électriques Enchantée Merci de m'accueillir dans votre maison verticale Ouais on a la chance d'avoir accès aux phares aujourd'hui donc on va bien en profiter Combien de marches ? Voilà 250 marches à peu près et puis là-haut, là-haut c'est le délire quoi C'est 60 mètres au-dessus de la mer donc en plus il y a un peu de houle aujourd'hui ça va être splendide Allons-y Le phare du Créache c'est le symbole de l'île d'Owesson Il est classé monument historique et éclair à des kilomètres à la ronde Plus de 150 ans d'existence et combien de navires sauvés grâce à ses gardiens Ils vivaient avec leur famille au pied du phare et se relayaient là-haut pour surveiller la mer Et voilà la salle de veille La seule salle aménagée du phare Oui voilà, là où ils étaient la nuit, une petite mensée pour eux toutes les nuits à surveiller de part et d'autre de la mer parce qu'il y avait aussi beaucoup de passages C'est-à-dire qu'il fallait surveiller les phares alentours et il fallait surveiller surtout les bateaux qui passaient Beaucoup de passages auparavant mais aujourd'hui c'est le cas par an à peu près il y a 60 000 bateaux qui croisent au large d'Owesson donc c'est vraiment un carrefour ici Là on est sur la deuxième plus grande autoroute des mers au monde Le phare du créache n'est pas le seul à veiller sur Owesson Il y a aussi le stif et son éclat rouge Puis Kéréon érigé en pleine mer sur des rochers par des travailleurs téméraires et ingénieux Comme Nividique et plus loin la Jument Là on dîne sans chercher 1, 2, 3, 4 phares à l'horizon On est sur l'une des plus fortes concentrations en Europe rien que ça Oui, ici en mer du roi c'est exceptionnel, là de nuit comme ça on peut en voir jusqu'à 17 17 scintillements blanc, rouge, toutes les fréquences La nuit c'est la discothèque Exactement Au large des Finistères ce n'est plus une discothèque mais plutôt un ciel étoilé qui apparaît la nuit sous les yeux d'Ondine Ici se mêlent et se rencontrent la Manche et l'Atlantique Un brassage des eaux à l'origine des courants les plus puissants et les plus dangereux d'Europe Redoutés par les marins qui trouvent en ces faisceaux lumineux des guides salutaires Le phare du Créache en est l'une des pièces maîtresses avec son éclat qui s'aperçoit à près de 60 km à la ronde Voilà la lentille Oui, la fameuse lentille de Fresnel La lentille de Fresnel c'est un véritable bijou, le mot il n'est pas du tout galvaudé parce qu'il y a même à l'intérieur du cristal de roche Et la nuit c'est vraiment un feu d'artifice ici à Ouessan On a vraiment l'impression d'un bijou pour le stiff, ça donne plus un rubis Ici c'est comme un véritable diamant La nuit c'est l'identité nocturne d'Oessan Et c'est aussi le premier phare que les marins vont voir en arrivant de l'autre côté de l'Atlantique C'est-à-dire qu'ils arrivent d'Amérique et quand ils aperçoivent au loin l'éclat du Créache Ils savent que c'est le début du continent nord-européen Qui est juste devant eux Donc il y a ce côté rassurant aussi pour ceux qui traversent l'Atlantique C'est qu'ils arrivent de l'autre côté Et cet éclat blanc et son rythme, voilà deux éclats tous les 10 secondes C'est ça, c'est un manège lumineux et une sorte de veilleuse en fait nocturne pour nous Et auquel on est vraiment tous très attachés Quand j'étais petite en fait, on pouvait y monter assez facilement Et on avait l'autorisation, quand le gardien de fort nous voyait, de nous faire tourner la lanterne des fois Parce qu'elle tourne ? Parce qu'elle tourne, voilà Elle est en flottaison sur du mercure C'est ça, voilà c'est assez génial quand elle part Faisons la tournée Je vais appuyer, lui donner le premier mouvement Et c'est parti Après elle est partie À chaque éclat, à chaque passage, on est quasiment ébloui Se balader la nuit sous les éclats des phares et sous le créache C'est une expérience à part entière En grandissant, je me suis vite rendu compte que c'était exceptionnel Puisqu'il faut bien partir sur le continent à un moment donné Et c'était peut-être ce qui me manquait le plus Et quand je suis revenue à Ouessant pour travailler, je me suis dit voilà, on ne peut pas passer à côté de ça C'est-à-dire que nous on a eu cette chance de vivre ça, on le vit au quotidien toutes les nuits Mais il faut le partager Depuis qu'elle est revenue, Ondine embarque les touristes avec elle dans sa passion des phares et de son île Elle m'emmène sur l'un des sites les plus sauvages de Ouessant, la pointe de Perne Là, Ondine, on est sur un site classé ? Ouais, alors site classé en fait, qui est la plus haute protection qui existe en France Et patrimoine mondial de l'UNESCO pour la mer d'Iroise, ouais Et effectivement, on a des espèces végétales, endémiques, qui sont extrêmement protégées Donc on ne peut absolument rien modifier sur la pointe où on va aller Bon, la première arrivée au plateau ! On va s'arrêter là ? Ok ! Voilà, ici c'est super chouette ! C'est l'un de vos endroits préférés, Ondine ? Ouais, j'aime bien dominer comme ça la pointe de Perne Et ce côté minéral qui est super fort, qui fait qu'en fait on est tout petit Quand on regarde toutes ces couleurs, il y a tout un camaillot violet, il y a du violet intense, du parme, c'est magnifique ! Ouais, on a toute une végétation qui s'est adaptée et en fait c'est ça Ouessant, c'est-à-dire que tu dois t'adapter ! Et c'est ça qui me plaît à cet endroit-là, parce que finalement l'homme il n'a pas sa place Et c'est ça le point fort d'Oessant, on cherche sa place et puis quand on la trouve, sans dominer, sans dompter la nature, et bien souvent on y reste ! C'est un peu nous notre philosophie de vie ici en fait ! Qu'est-ce que vous apporte Ouessant ? Elle m'apporte cette force-là en fait, quand je vois ces rocs qui ont des millions d'années, ces formations géologiques, cette mer ultra puissante, cette houle qui vient de l'autre côté de l'Atlantique et qui balaie l'île, en fait tout ça, ça me donne de la force ! C'est-à-dire que pour être là, il faut avoir un peu de force, parce que sinon on est balayé comme un fétu de paille en fait ! On n'aura jamais le dernier mot, on sera perdant, on sera perdant, parce que j'ai un grand-père qui est disparu en mer, donc on sait la force de cette mer ici, donc on est très respectueux et jamais on jouera les kamikazes ! En fait on joue sa vie ici, ouais, sur l'eau ! Cet océan qui emporte des vies, Ondine le connaît bien, car elle est aussi marin-pêcheur. Une équipe de thalassa l'a suivi pendant plusieurs jours, sur des mers parfois agitées. C'est encore un mastard, je vais te crever ! Je crois que c'est un thon là ! Sous la surface de l'eau, Ondine mène un duel de longue haleine. Que sur des gros, là, c'est... Je l'ai à peine décollé, hein ! En fait, il essaie de m'avoir, là... On m'envoie là-bas. Là, c'est la lutte ! Ouais, quand c'est chaque poisson par 60 mètres de fond, je peux dire... Ces proies sont coriaces. Il lui faut souvent plusieurs minutes avant de pouvoir les ferrer. Et voici l'une des premières prises de la journée. Un lieu jaune. Merci. C'est bon. Là, ça va bouger, on est partis dans le bouillon. Ondine pêche au large douessant. Ici règnent des courants parmi les plus puissants d'Europe. On va peut-être prendre un peu d'eau. Pour elle, ce métier de ligneur n'est pas sans risque. Ah, j'aime pas, c'est... Voilà, on se rapproche des courants, donc moi, c'est le truc, à me retrouver dans la machine à laver avec mon poisson, là-bas. Et la mer... La mer, je m'en méfie vachement, aussi. Peut-être parce que je suis d'ici, et... Tu sais que c'est hyper violent, à Ouessant. Même par beau temps, tu peux te faire des frayeurs, donc... Ouessant, c'est l'une des îles bretonnes, les plus redoutées des marins pêcheurs. Ondine Morin a pourtant fait ce choix. Celui de se lancer dans la pêche avec son mari Jean-Denis, il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Je vais prendre mon temps. Je devrais y arriver, hein. Ah, j'ai le record. Merci. C'est bon, je m'en occupe. Des lieux, des bars, pêcher vivants et avec soin, pour que leur chair soit plus ferme et plus goûteuse. Ondine et Jean-Denis ne sont pas les seuls pêcheurs à braver ces courants puissants. Mais ici, les téméraires se comptent sur les doigts d'une main ou deux. Car dans le chaos des vagues douessants, la moindre erreur peut entraîner un homme à la mer. Il faut de l'expérience et de la prudence. Soudain, le courant devient trop fort et les poissons se mettent à chasser en surface, rendant la pêche à la canne impossible. Jean-Denis décide alors de pêcher à la traîne. Là, si tu veux, il manoeuvre avec 200 mètres de ligne derrière lui et il faut qu'il pose la ligne au bon endroit. Tiens, t'as les fous qui plongent. Quand je suis observatrice, là, je peux pas me lasser, quoi. C'est extraordinaire. C'est absolument magnifique. Puis là, les courants, on a l'impression que la mer, elle respire, quoi, qu'elle est bien en vie. On n'est pas l'homme qui est au-dessus de toutes les espèces animales et qui doit tout. Voilà, le poisson peut être meilleur que le pêcheur et ça, c'est cool. Ça me fait plaisir. Enfin, quand on perd trois ou quatre d'un coup, t'as un peu les boules, mais c'est le jeu, quoi. Tu te dis, bon, cette année, ils sont super futés, quoi. Ondine et Jandonie ont rempli leur calard à bord. Après neuf heures de marée, ils rentrent à Ouessant. Si l'on veut vivre ici, comme à Grois, il faut inventer sa vie. Alors pour s'en sortir, Ondine ne se contente pas de pêcher. Elle vend elle-même le fruit de sa pêche à Lampol, l'unique village de Lille. Voilà, moi, je balade mes petits, comme je dis. Et puis... Et comme ça, les gens les ont le plus frais possible... Eh bien, dans leur assiette, quoi, dès ce midi. Donc c'est bien pour tout le monde. C'est ici que tu vas vendre ? Voilà, là, tous les matins. On est là, sur la petite place du marché. Enfin, on est là, sur la place du marché. On n'est pas très nombreux, puisqu'il n'y a que nous. La seule chose, là, c'est de l'organisation. Donc c'est d'être là tous les matins. Donc ça veut dire que, voilà, pendant 10 mois de l'année, tous les matins, de 10h à 12h30, il faut être disponible. Ondine ne ferme son étal qu'en février et en mars, quand les poissons se reproduisent. J'ai des petites 600 grammes pour deux. Ouais, c'est bien. Très bien. Et je prends de... Vous mettez de l'araignée. Hop, j'ai une belle femelle, là. Ouessant vit essentiellement des touristes. Ce sont les principaux clients d'Ondine. 980 grammes, presque un kilo. Tac. Merci. Quand on peut acheter des produits frais à un endroit, les gens peuvent louer une maison et cuisiner. Merci. Au revoir. Tout ça, forcément, ça impacte et ça dynamise l'offre insulaire. Parce qu'après, nous, à notre échelle, on va comme ça peut-être influencer des comportements et faire en sorte que les visiteurs restent plus longtemps sur l'île. Ils sont bons, c'est Omar. Ils sont passés pas loin du freezer, ceux-là. À ses côtés, chaque matin, apparaît son père, François Morin, un ancien de la marine marchande. Il vient pour se distraire et l'aider si besoin. Ça marche. Je le mets de côté. Vous voulez pas un petit plaisir bleu ? Non, c'est bon, hein. Et qu'est-ce que vous pensez de ce que votre fille a fait, le fait qu'elle soit restée sur l'île et qu'elle vive de son métier ? Pour la pêche, c'est grâce à moi. Elle venait avec moi, toute petite. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi c'est pas grâce à lui ? Non, il a aucun doute là-dessus. Non, non, mais c'est vrai. Oui, oui, petite, à 5-6 ans, j'allais avec lui pêcher, ouais. J'avais pas oublié, mais c'est en partie, ouais, ça que j'avais envie de... Enfin, ça m'a donné le goût d'aller en mer. Vous êtes fier de votre fille ? Ah bah oui. Il y a de quoi, non ? C'est important que les enfants restent sur l'île. Ah oui. Pourquoi ? Bah, autrement, on crève complètement, c'est... C'est le renouveau, ouais. Ondine est l'une des jeunes figures d'Oessan. Une des habitantes les plus engagées dans la vie de l'île. Commerce, écoles, pharmacies, médecins, infirmières, pour elle, ici, il y a tout pour vivre au quotidien, mais rien n'est acquis. ça y est on a la chance d'avoir une poste d'avoir encore un certain nombre de services publics mais on sent bien que tout ça comme partout en france le climat veut que si notre population à l'année s'affaiblit un peu et qu'on ne lutte pas on risque de voir vraiment perdre disparaître ces services là donc plus on conforte ces services là plus on est nombreux à l'année à travailler et avoir un salaire qu'on redistribue aussi dans les commerces on est sûr de maintenir tout ça l'enjeu est crucial être wessantin au quotidien c'est un peu une aventure il faut accepter d'être éloigné du continent d'être à 2h30 de brest par bateau et hors saison ne pas pouvoir faire l'aller-retour dans la journée sauf le week end vivre à wessant n'est donc pas simple l'une des principales difficultés c'est de trouver un toit après 5 ans de recherche on dit n'a enfin eu domicile ici sur les hauteurs de l'ampol c'est un petit logement qu'on appelle sociaux voilà on à wessant il ya des listes d'attente et on a la chance d'avoir d'avoir une petite maison de 70 mètres carrés aiguë sur mer presque ouais après en fait le luxe c'est de ne pas avoir vu sur mer ah bon non on est bien mieux là à changer les idées on est tout le temps sur l'eau donc voilà ici en fait c'est un petit havre de paix un soulagement pour elle car à wessant la plupart des propriétaires préfèrent louer leurs résidences aux vacanciers à des tarifs élevés plutôt qu'aux insulaires jusque là tu faisais comment et bas c'est ça c'est qu'on allait à droite à gauche ont déménagé avant l'été et on a dû le faire quatre fois quatre fois en un an et demi on dit ne s'efforce déjà de séduire des touristes le temps d'un séjour en leur faisant découvrir cette île qu'elle aime tant pour les plus téméraires on dit une prolonge ses découvertes en mer à bord de son bateau des sorties qu'elles proposent les jours de faibles coefficients de marée peu propices à la pêche c'est là où l'hiver quand on a 110 de coefficient on peut faire de l'ormeau l'objectif de cet échappé maritime s'approcher le plus possible des sentinelles de pierre qui veillent sur l'île depuis le large et le clou de sa visite c'est le phare de la jument bâti à deux kilomètres au large d'ouessant c'est ce qu'on appelle une on pourrait appeler une cathédrale de mer puisque voilà voyez que c'est un phare très ouvragé jusqu'à la lanterne qui lui fait comme une couronne de dentelle alors du coup voilà la fenêtre et les portes sont bien côté côté est voilà parce que là c'était une possibilité pour le gardien de sortir et à l'époque c'est là où voilà quand il faisait très beau on pouvait même le saluer on dîne la porte la connaissance de l'île elle raconte plein de petites histoires de décompte des légendes comment s'appelle tel rocher quelle histoire il y a eu autour et ça c'est très intéressant c'est la cinquième cinquième fois qu'on vient je crois qu'on est tout de suite tombé amoureux de cette île et c'est vrai que grâce à grâce à hondine et ce qu'elle fait non seulement ça mais les autres activités qu'elle qu'elle fait on a vraiment l'impression quelque part d'appartenir un petit peu à wessant quand on en part on part un peu de chez soi au fil des visites au fil des jours hondine fait rayonner l'histoire de son île comme un phare pour attirer les visiteurs et les éclairer en espérant qu'ils reviennent je continue mon voyage direction l'île de saint pour rencontrer l'un des derniers seigneurs des océans les frères d'armes d'ondines pêcheurs ligneurs comme elles ont baptisé l'endroit la lessiveuse c'est le fameux rate saint entre l'île de saint et la pointe du rat sur le continent un bras de mer de quelques kilomètres que tous connaissent et redoutent à chaque marée c'est le choc des titans les courants venus de la manche se lancent à l'assaut de ceux de l'atlantique force contre force un poisson en particulier raffole de ce bouillonnement le bar c'est lui que les ligneurs viennent traquer au coeur de la lessiveuse parfois au péril de leur vie cette mer tumultueuse c'est le quotidien de françois spinec françois spinec c'est le dernier pêcheur de l'île de saint bonjour françois bonjour vous allez bien très très bien très très bien alors belle sortie oh six caisses aujourd'hui bon vu le prix c'est correct allez je vous aide à aller débarquer tu tombes bien donner un coup de main allez à l'arrière autrement ça bascule ok ok et de l'une et c'est tout frais voilà alors on a quoi là bah là toi tu as du lieu jaune et ça c'est du bar voilà pêcher à la ligne donc un par un un par un donc ça faut mettre au frais vous faites ça depuis toujours depuis mousse depuis mes depuis mes 15 ans vous êtes toujours resté sur l'île de saint à toujours je suis né là et à aucun moment vous êtes parti j'ai coupé le cordon avec les parents pour faire la marine de commerce je fais un peu le tour du monde j'ai traversé le pacifique et l'atlantique c'est une bonne expérience là on va étiqueter les poissons pour la traçabilité on a une étiquette avec le nom du bateau c'est à dire que la personne qui va manger le poisson va savoir qui qui l'a pêché si le poisson n'est pas bon ben la personne peut m'appeler et me dire mais pourquoi ton poisson n'était pas bon en général il est très bon j'ai jamais jamais eu de de mauvaise réflexion jamais et donc on l'étiquette comme ça on lui met ça dans le oui là claque ok bah je peux peut-être ouais mais il faut remettre c'est juste là 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 c'est là le l'endroit le plus tendre là toi et là tu es bien tu piques voilà bon on va mettre ça au frais ouais ouais ça faut pas perdre de temps je te passe les caisses allez et la dernière voilà merci avant de quitter son hangar je découvre son vivier tu as des araignées et tu as du homard ça c'est pour la consommation personnelle c'est pour faire plaisir à la famille pour la consommation personnelle bah oui 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 allez je me prends un homard mais alors il doit faire quoi 1,5 kg oh ouais même plus que ça pas loin de 2 kg on lui met des élastiques pour que tu vois tu as une pince broyante et une pince coupante tu vois c'est pas pareil c'est broyant et ça c'est coupant allez hop je remets la bête intarissable sur la pêche françois devient mon guide j'ai mon regard forcément émerveillé sur ce panorama pour moi c'est une ville pleine de vie pleine de couleurs mais vous vous avez un autre regard parce que tout ça c'était c'était des bâtiments qui abritaient des pêcheurs moi mon père il a habité dans cette maison là près de la maison jeune c'est bien simple toutes les maisons de l'île de saint ont été construites grâce à la pêche c'était la seule ressource qui avait sur l'île moi j'ai connu 350 inscrits maritime sur l'île c'est dire 350 pêcheurs la population a diminué progressivement pour qu'on soit plus que 150 sur 1300 on aimerait reprendre le flambeau et remettre du dynamisme sur cette île c'est à dire donner de l'emploi voire plus de jeunes j'ai appris ce matin qui avait qu'il était prévu de naissance mais c'est une très bonne nouvelle parce que là on a on a fermé le collège l'hiver dernier on va la réouvrir là cette année donc ça c'est c'est un bonus c'est un bonus mais ça veut dire qu'il y a de l'espoir aussi il ya de l'espoir mais on tient qu'un fil quoi il faut il faut il faut il faut pas oublier qu'on connaît il suffit qu'un commerce ferme il suffit que l'école ferme et ben tout tombe quoi donc il faut garder cette ligne et ça tient qu'un fil et le fil c'est un peu vous vous êtes le tout dernier pêcheur bah oui mais moi je suis en fin de carrière alors je voudrais passer le flambeau et j'attends le dernier moment mais j'ai toujours eu une lueur d'espoir et j'essaye de tenir bon jusqu'à ce que parce que ça me ferait ça me ferait mal de voir mon bateau partir d'ici moi ça me ferait plaisir en tout cas de d'aller tenter l'expérience avec vous c'est un moment pour aller pêcher tu verras qu'est ce que c'est le métier j'embarque avec lui quelques heures plus tard françois écume cette mer depuis des années il en connaît les moindres reliefs et les meilleurs coins de pêche là tu es à la hauteur d'eau donc on est à 9 mètres ce que l'on peut voir ici c'est qu'on a des reliefs océaniques quand même assez bosselé et on est obligé de tracer une route bien précise pour passer contre des cailloux ici il ya des trous et des bosses quelquefois ici tu passes pas là il fait beau tu passes un peu partout en tenant compte de la hauteur de marée imagine quand il ya de la houle ça déferle partout là il ya des endroits où tu peux pas passer donc tu vas pas me donner la barre tout de suite ah certainement pas surtout pas ici c'est un petit poichon bon c'est un petit lieu c'est un petit lieu c'est un lieu noir alors toi en sueur il retourne à l'eau allez c'est un lieu et un bar heureusement qu'il y'a les plus est en bas il faut assurer il faut assurer il faut assurer ils sont gros non mais tu dois prendre un plaisir fou à venir tous les jours en mer c'est ça te vide la tête c'est un lieu vas-y allez t'as le droit de le allez je le mets dans la caisse vas-y et voilà françois tu es un pur sénant tu viens d'une île et justement les îliens ils ont ce rapport à la nature très très fort cette conscience de la rareté et donc ils sont par nature plus économes moi je me rappelle de mon grand père qui disait déjà à l'époque de faire attention à la ressource et pourtant on faisait que des pêches douces alors imagine maintenant avec toutes les technologies qui sont sur les bateaux et bien évidemment c'est la pêche à outrance c'est clair là maintenant on racle tout quoi est ce que justement quand on habite une île on n'est pas plus à même de protéger quand on est dans un petit territoire et qu'on a les éléments autour on est systématiquement plus sensible par exemple on a eu tellement de marie noire qu'on est très sensible quoi les tempêtes et sont en augmentation et sont plus fortes avant les portes des maisons et les fenêtres ne n'étaient pas défoncés par la mer ça c'est des choses qu'on voyait pas avant françois spinec le dernier pêcheur est aussi le premier à militer pour l'autonomie énergétique de son île une équipe de thalassa l'a suivi dans ce combat pour vivre à saint toute l'année il faut être prêt à relever quelques défis faire pousser des fleurs à côté des cailloux soit mais surtout apporter de l'eau dans les maisons ça c'est une histoire ici a pas d'eau douce s'il ya pas de source et autrefois on faisait très 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 attention à l'eau parce qu'elle était précieuse et c'est pour ça que nous on est très économes on était habitué à économiser l'eau on laisse pas couler l'eau bêtement toi ça c'est une citerne ça qui est au milieu de la rue là ils ont pu creuser une autre fois et on récupère l'eau de pluie par par les gouttières il ya un filtre là moi en tous les cas je bois l'eau de ma citerne et ici particulièrement on met on mettait une anguille dedans on met une anguille dans la citerne qui mange tous les résidus et ça ça se fait depuis depuis toujours ici sur l'île et on n'en est pas mort on boit de cette eau voilà tu vois là il ya encore une citerne en dessous là toutes les maisons c'est comme ça voilà tu vois ici un un filtre par exemple il ya une citerne aussi toi au milieu là comme ça là maintenant on a de l'eau de mer des salés donc quand on a plus d'eau de pluie dans la citerne on se branche sur l'eau de mer des salés on a tous les ingrédients ici pour résister parce qu'on est habitué habitué à faire attention à tout et voilà l'hiver le petit paradis change de visage des tempêtes se succèdent de plus en plus violentes en 2013 puis 2014 la mer gagne son combat contre la terre françois assiste impuissants à la montée des eaux oh putain ici on voit bien les dégâts voilà on voit le le trait de côte il a il a complètement diminué alors je vois un rocher là moi je me rappelle de voir mon père la dernière fois qu'il a nagé il y avait les galets qui menaient jusque là donc là on a perdu au moins 15 mètres de dune de galets par rapport à en une trentaine d'années les digues menacent de rompre et les sénants décident à l'heure de prendre leur destin en main on est tellement proche des éléments quand on voit les éléments se déchaîner comme ça et changer complètement on se dit à quelque chose qui tourne pas bien dans la planète quoi et c'est là qu'on décide de nous mêmes qu'il faut changer quoi on n'est pas plus écolo que les autres c'est 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 une prise de conscience naturelle devant les éléments naturels on est obligé de prendre conscience de tout ça le problème c'est que derrière chaque geste du quotidien à chaque demande d'électricité la réponse est unique elle vient du bout de l'île la centrale à fioul alimente trois générateurs et le réchauffement climatique ici par exemple on pollue 13 fois plus par habitant en brûlant du fioul pour notre électricité au fond de nous mêmes on se dit mais bon sang à notre petit niveau de petits citoyens de base qu'est ce qu'on peut faire quoi essayons de la faire 100% renouvelable c'est possible c'est moins cher et c'est plus propre qu'est ce qu'on attend patrick françois et les autres sont convaincus que l'avenir de l'île passe par la transition énergétique avec du solaire du vent et la force des marées sous l'eau peut être une première solution des études de l'ifremer confirment la présence de courants marins exploitables pour produire de l'énergie regarde comment tu déribles vers ça tu vois la force du courant quoi mais bon bah partout c'est comme ça quoi ce qui serait intéressant c'est qu'on est tout près de la centrale quoi on pourrait se raccorder là c'est le point central le réseau démarre d'ici là on n'a vraiment pas loin à se raccorder on n'expérimente que des grandes hydroliennes industrielles mais nous pour les petites îles ça nous servira jamais il faut il faut expérimenter pour les petites îles saint voudrait être l'exemple français d'autonomie énergétique comme d'autres îles européennes en espagne en écosse au danemark mais en france la loi protège le distributeur d'électricité en situation de monopole pour françois et ses amis le combat s'annonce long très clairement ou et sans molène saint la corse la réunion tout le monde consomme du fioul quoi on pollue des petits paradis comme l'île de saint la réunion ou la nouvelle calédonie on sait pas ça c'est décidé c'est des lieux paradisiaques sur les photos mais bon ils sont ils sont hyper pollués comme avec ce avec ce fio alors qu'ils sont bombardés d'énergie quand et donc là à cinq personnes lui dit vous devez arrêter d'utiliser le fioul et on leur donne 450 mille euros pour l'île de saint par an sans aucun contrôle nous on dit on veut qu'il ya un contrôle et on veut utiliser cet argent mais de manière beaucoup plus vertueuse pour que vous les jeunes puissiez travailler sur l'île si dans 30 ans on dit que la mer elle sera déjà montée énormément qu'on aura déjà pied dans moi dans 30 ans j'aurai même pas 60 ans forcément on est obligé de soutenir des projets comme ça si on veut pouvoir vivre ici c'est essentiel camille est née et a grandi ici trop contente aujourd'hui de voir des copains s'installer sur l'île là je suis avec pierre directeur du centre nautique de l'île de saint je suis une de ses plus fidèles licenciés je pense ce que j'adore et donc là on est parti pour aller faire une petite balade on va aller jusqu'au phare simplement mais je croyais qu'il y avait plus de jeunes sur l'île de saint mais si mais si bien sûr si si on a une petite communauté à une belle énergie en ce moment et en plus on est une belle cohésion si on est tous ensemble même si le projet île de saint énergie ne rassemble pas tous les îliens il est à ce jour le seul qui existe et ouvre un espoir pour la génération de camille je le soutiens à fond parce qu'on est les spectateurs là ici de la montée des eaux mais on le voit quoi on le voit même nous à nos âges on a vu l'évolution déjà donc ouais nous on peut que soutenir parce que c'est grave là il est temps de faire quelque chose comme à quéménès françois et les autres rêvent d'une autonomie énergétique le combat est difficile mais petit à petit les esprits évoluent des panneaux photovoltaïques ont déjà été installés près du phare une goutte d'eau mais un début quand même avant de quitter l'île de saint j'ai décidé de rencontrer les plus ardents défenseurs de ce royaume ils s'appellent jean lynne et alouen ici il n'y a pas de voiture oui ça veut dire qu'on transporte les affaires avec quoi il ya des charrettes comme ça voilà donc on passe les affaires et puis sinon il ya des vélos leur île comment la vif t'il et comment la voit-il s'y avait un seul mot allouen pour qualifier ton île ce serait lequel bah la liberté sans hésiter oui parce que après l'école je pars de la maison personne s'inquiète parce que l'île est petite et par exemple ma mère ira voir des personnes oui vous avez pas vu allouen ou des choses comme ça bah ils lui diront tout de suite ah oui je l'ai vu elle est passée par là ou des choses comme ça donc du coup ici tu fais ce que tu veux oui voilà ce que je veux tout cas tu es plus libre que les enfants qui habitent en ville pour toi oui beaucoup plus et toi l'argent j'ai envie de dire un petit peu son archipel avec les dauphins les phoques les trucs comme ça tu connais tous les animaux ici ouais à peu près est ce que vous avez toujours des yeux émerveillés parce que moi je viens ici pour la première fois je trouve ça sublime vous vous la voyez tous les jours mais est ce que voilà quand vous voulez le matin vous dites moi j'ai quand même beaucoup de chance il ya deux moments où c'est super beau c'est le matin au lever du soleil et au coucher du soleil ça c'est magnifique sur les îles de la mer d'iroise j'ai rencontré des personnages sûrs de leur choix celui de vivre plus en harmonie avec la nature sans s'isoler une aventure moderne tenter chaque année par davantage de famille je vous invite à présent à un voyage encore impossible il ya quelques années très loin de la bretagne il ya aussi d'autres îles qui font rêver à des latitudes beaucoup plus élevés il y à l'archipel du svalbard ces îles sont longtemps resté méconnu car complètement entouré par la glace et aujourd'hui ce qu'il se passe c'est vraiment la preuve bien réelle du changement climatique avec la fonte des glaces le grand nord ouvre ses portes pour le grand bonheur des touristes ce voyage au pays des glaces ce périple aux limites de l'océan arctique sur les terres habitées les plus au nord de la planète ces décors immaculés où règne en maître l'ours blanc qui n'en a pas rêvé une aventure longtemps réservée aux explorateurs aux trappeurs ou à quelques pionniers de la recherche polaire est désormais à portée de main la baisse du prix des croisières et le dégel chaque fois plus précoce permettent la découverte de ce monde d'exception sans que jamais le soleil ne se couche sans que jamais ces paysages ne disparaissent dans le noir pendant l'été la porte d'accès à cet univers blanc la voici la petite ville de langerbühne sur l'île du spitzberg l'archipel appartient à norvège et après un siècle d'une économie basée sur le charbon le tourisme est devenu le nouveau filon et ça marche 2000 habitants permanents mais ce matin langerbühne va tripler sa population je voudrais une photo du panneau avec les armes vient par ici je pense que le svalbard celui que nous verrons pas c'est quelque chose de beaucoup plus sauvage avec une nature qu'il faut absolument voir ici ça ressemble juste à un village artificiel dédié au tourisme après avoir remonté la côte scandinave voici donc les 3500 passagers débarquer au pays de l'ours blanc mais eux ne le verront pas chacun se contentera de quelques peluches et pour les excursions pas question de s'éloigner vous voyez ces panneaux ils indiquent la limite jusqu'où vous pouvez vous promener au delà c'est dangereux et vous devez avoir un fusil avec vous mais avec le bus vous pouvez aller un petit peu plus loin Rémi lui n'a rien d'un touriste il vit et travaille dans le grand nord il est guide sur les bateaux de croisière et ce matin il prend le temps de s'équiper avant de rembarquer dans quelques heures ici à longueur biène il y a vraiment le choix donc on en profite tout autour de la ville ces panneaux qui marquent le territoire à ne pas franchir pour les visiteurs de passage les touristes partout mais pour Rémi en revanche protégé dans sa voiture pas d'interdits ouais un paquet de bernaches sur la droite là c'est sympa déjà tout gamin j'ai toujours été intéressé par le grand nord que ce soit la sibérie le canada etc après le haut arctique donc là où nous sommes maintenant c'est venu beaucoup plus tard j'ai eu une proposition pour travailler ici au Spitsberg en tant que guide mâcheur évidemment j'ai sauté dessus et c'est comme ça que je suis arrivé ici pour la première fois donc il y a pile 15 ans je fais un petit peu comme les oiseaux migrateurs je reviens ici quand les beaux jours arrivent quand la lumière revient et puis ça me convient très bien aussi le bateau se déroule sur lequel travaille Rémy s'apprête à repartir. Il n'a rien de comparable avec les énormes bateaux de croisière et leurs milliers de passagers. Ces navires géants sont interdits tout autour de l'archipel pour éviter la pollution. Ils n'ont plus droit qu'à une escale de quelques heures à Langerben et rien de plus. Pour découvrir ces paysages vierges de toute présence humaine, et s'enfoncer plus loin dans le Haut-Arctique, il faut changer d'échelle. Le Nour Tchernan, en français l'étoile polaire, c'est la taille idéale avec sa centaine de passagers. Seul maître à bord, comme le veut la formule, le capitaine Carlsen. 70 ans et 30 années sous ses latitudes. L'un des rares à savoir naviguer au milieu des glaces. Je suis retraité. Je suis retraité depuis 5 ans. Mais vous continuez à naviguer par ici ? Oui, tant que j'ai la santé. Tant qu'ils veulent bien de moi, je le ferai. À bord, les grands-parents Riedeng initient leurs 3 petits-enfants à la géographie de l'archipel. C'est un voyage traditionnel en Norvège qu'on entreprend le plus souvent en famille. C'est la 2e fois pour nous, mais c'est la 1re fois pour nos petits-enfants. On veut leur montrer cette autre partie de la Norvège, une partie très différente. On veut leur montrer comment le réchauffement climatique touche l'archipel du Svalbard. Parce qu'ici, vous pouvez l'observer très clairement. Eux, ils représentent la nouvelle génération. Et j'espère qu'ils feront quelque chose. Et parmi les passagers, un jeune Français. C'est un cadeau de mes 18 ans. Donc toute ma famille, tous mes amis ont participé à ce voyage. Et donc avec ma mère, on a décidé de venir faire une croisière ici, en fait. Et c'est totalement le rêve. C'est sublime. Je suis vraiment trop content d'être là. Pour Rémi Roux et Catherine, sa mère, le voyage commence par une drôle de surprise. Pas d'ours blancs à l'horizon, mais des bâtiments d'un autre temps. C'est gigantesque. Vous attendiez ça ? Oui et non. Je savais que c'était grandiose. Mais ce paysage-là, non, je m'y attendais pas. Je m'attendais à plus de... Pour commencer, plus de glaciers, de neige. Je sais qu'on va en trouver plus loin, mais ce paysage industriel non plus, je m'y attendais pas. Nous arrivons à Barentsbourg, l'une des deux colonies minières russes du Svalbard. Le paysage a de quoi déstabiliser le visiteur. Nous ne sommes pas en territoire russe. Nous sommes dans les eaux norvégiennes. Mais ce village appartient aux Russes, oui. Barentsbourg, c'est un peu les derniers vestiges de l'Empire soviétique, au cœur de l'Arctique norvégien. Une communauté de mineurs en déclin, avec ses 400 habitants qui misent sur l'ouverture au tourisme pour ne pas disparaître. Natshalsi communisme, ça veut dire « Notre but est le communisme ». Dieu merci, notre but ici n'est pas le communisme, on l'a juste gardé pour vous. Notre but désormais, c'est de protéger la nature. Car tout pays qui s'installe au Svalbard doit avoir une activité. Soit l'extraction minière, soit le tourisme, les sciences ou la protection de l'environnement. La Russie s'est installée là en 1935 pour exploiter le charbon. Seulement voilà, les réserves s'épuisent et le charbon ne sert plus qu'à faire tourner la vieille centrale thermique. Il est loin le temps où Barentsbourg et sa voisine Pyramidon, les deux communautés russes du Svalbard, servaient de vitrine au modèle communiste. 4000 habitants sur deux sites. On venait là en famille pour deux ans, tout frais payé et avec de bons salaires. École, centre sportif, piscine olympique, rien ne manquait. Dans les serres, tout poussait. Il fallait garantir l'autonomie complète, même lorsque la température extérieure plongeait sous la barre des moins 40 degrés. Mais avec la chute des prix du charbon, tout a changé. Et depuis plus de 20 ans, les deux enclaves luttent pour leur survie. Ici, à Pyramidon, il ne reste plus que 7 habitants, tous guides, chargés de faire visiter la ville fantôme. Ces installations et ces quais rouillés sont devenus des attractions touristiques. à Baronsbourg aussi, les projets vont bon train. Alexei, un ancien mineur, a même eu une idée. Il sera bientôt guide et le décor est déjà en place. Des rails, des wagonnets, des galeries qui suintent l'humidité. Alexei imagine déjà les touristes équipés comme des mineurs s'aventurer dans ces tunnels et croiser les équipes en partance pour le fond. Après 7 ans à extraire du charbon, Alexei veut croire à sa reconversion. Moi, j'ai le sentiment d'être complètement coupé du monde ici. Mais je fais en sorte de ne pas trop y penser. J'essaye d'innover et je m'accroche au travail. Je fais du sport, je vais à la pêche. Dans l'atelier de confection, Aksana, Julia, Tatiana et les autres travaillent toutes pour les boutiques de Langerben. Mais chaque fois qu'un bateau passe, elles sont toutes à la fête. à la pêche. Nathalia, la femme d'Alexei, était professeure de dessin dans sa lointaine Ukraine. Alors, elle peint des aurores boréales et dessine des ours polaires à longueur de journée pour les vendre aux visiteurs de passage. L'activité économique va continuer ici car il faut une activité pour justifier la présence russe sur ces terres norvégiennes. Je ne pense pas que mon travail remplacera un jour le charbon, mais qui sait ? Après cette plongée contrastée au cœur des réalités russes, le voyage emmène nos passagers au plus près des côtes et des glaciers. Le fjord Magdalena a longtemps servi de refuge aux bateaux baleiniers et aux trappeurs avant que ces chasses ne prennent fin. Dans ces baies où se concentrent les colonies de mammifères, Catherine et Rémy mettent pieds à terre. ici, les règles sont strictes. Les deux tiers du territoire du cheval-barde sont classés réserve naturelle et la présence des guides armés est impérative. Ne vous déloignez pas s'il vous plaît, restez ici. Il en va de l'avis des passagers. On est en plein dans le territoire de l'ours, c'est un endroit où on voit très régulièrement et du coup, il vaut mieux mettre les chances de son côté et c'est pour ça que les guides, on est toujours armés quand on vient à terre. Pas plus de 20 personnes par site et un bateau de croisière par jour maximum. Il faut éviter de perturber les colonies de Morse qui reviennent ici chaque été. La première rencontre se fait à distance respectable. Les mâles et les femelles vivent séparément. Ici, c'est principalement des mâles que nous avons. Les femelles sont beaucoup plus à l'est et donc, ils se retrouvent une fois dans l'année en plein hiver, en mode février pour se reproduire et c'est la seule période de l'année où mâles et femelles peuvent être bues ensemble. C'est la femelle qui va chercher le mâle ? Non, ils se retrouvent à le méchant. Au fil des siècles, la chasse commerciale des morses mais aussi des renards blancs, des ours polaires ou des rennes a décimé les populations. Le morse est protégé depuis 1954. Donc, il n'y a plus de chasse depuis 1954, c'est-à-dire depuis 60 ans à peu près. Là, cette année, c'est la première année où on les a quasiment à chaque fois à cet endroit-là. Donc, c'est un très, très bon signe. On se dit que la terre est fragile. Moi, je me le disais déjà mais ici, c'est vrai que ça nous touche d'encore plus près. Ça nous oblige à nous rendre compte de la fragilité du lieu, à le préserver et à garder cet équilibre. Ce sont des sanctuaires sauvages et il faut pouvoir les garder dans cet état. Anne-Lucie, la guide norvégienne, raconte la longue histoire de ces cabanes de trappeurs qui émaillent le paysage. Cette cabane date de 1920. Il y avait là des équipes de 15 hommes qui venaient chasser le morse. À l'époque, ils encerclaient les colonies qui pouvaient aller jusqu'à une centaine d'animaux et ils commençaient par massacrer tous ceux à l'extérieur du cercle. Ils avaient des sortes de harpons. Les fusils sont arrivés plus tard. De cette façon, tous ceux à l'intérieur du cercle ne pouvaient pas leur échapper. C'est comme ça que les trappeurs arrivaient à tuer jusqu'à 200 morses par semaine. Des milliers de touristes passent ici à longueur d'année. Mais personne n'oserait déplacer la moindre planchette de bois. La loi protège désormais tous ses vestiges. Un peu à l'écart du groupe, Rémi s'attarde le long du rivage. Pour lui, c'est le moment de se rendre utile. Ça, je ramasse. Je mets dans le sac où j'ai... Ah oui ! Je garde et puis après, je jette une fois arrivé à bord. Les guides avaient proposé de ramasser les détritus qu'il y avait sur les plages et du coup, je m'y suis mis direct. J'ai ramassé plein de... Tout ce que je trouvais, les boules de plastique, j'ai même trouvé une botte qui venait de Chine. Enfin, il y avait des cuillères, n'importe quoi et je pense que c'est important de ramasser, de nettoyer pour ne pas polluer un si bel endroit. nos déchets portés par les courants marins remontent sur des milliers de kilomètres. La société de consommation n'est jamais très loin. Cet écosystème fragile, en plein réchauffement, fait le bonheur des touristes. la hausse a beau être importante, l'eau ne dépasse pas les 6 degrés ce matin. Au Schwarzbald, le réchauffement de l'atmosphère est deux fois plus rapide que dans les pays tempérés. Bon nombre de glaciers sont menacés. Certains reculent de plus de 300 mètres par an. Ce n'est pas encore le cas du Lily Hook. Ce géant de glace de 5 kilomètres de large résiste. Mais pour combien de temps encore ? Bienvenue au glacier de Lily Hook. avec la glace bleue, des crevasses et des icebergs dans le fjord. Ce sont trois signes qui nous disent que ce glacier est actif, très actif même. Donc ça veut dire qu'il y a suffisamment de pression pour que le glacier continue à avancer et qu'il termine sa course dans la mer où il veille régulièrement. Au Cheval-Barde, les glaciers recouvrent plus de la moitié des terres émergées. Mais avec la hausse des températures, l'intérieur se fragilise. Les crevasses s'élargissent. Et en bout de course, c'est le niveau des océans qui monte irrémédiablement. Une situation que le capitaine Carlsen connaît bien. Ça fait 22, voire 23 ans que je navigue sur le Nord-Chanen dans cette région du Spitsberg. Il y a encore 20 ans, ce fjord était systématiquement gelé. Je me souviens d'une année, ça devait être début juin, on est resté bloqué dans les glaces à l'entrée, pris dans les glaces. Ce qui est sûr, c'est que les glaciers reculent. Ils reculent et reculent irrémédiablement. Ça ne fait aucun doute. Vous pouvez voir ce glacier, il en reste de moins en moins, ils sont de plus en plus petits. Il se passe bien quelque chose. La remontée aux portes de l'océan arctique se poursuit. Si l'état des glaces le permet, nous franchirons bientôt le 80e parallèle. j'ai eu le souffle et j'ai le dos. Un petit morceau, par un petit morceau, on va finir par avoir. C'est bien, c'est du loire, marre. Que grosse. Les premières plaques de glace apparaissent au large. Une dernière escale sur la route, au fond du fjord Salihamna. L'équipage a vu des ours le voyage précédent. Peut-être seront-ils encore là. La glace, elle, est bien au rendez-vous. C'est quelque chose de magique que ça. Cette tendue blanche, c'est beau, c'est... il n'y a pas l'impact humain dessus, c'est sauvage. Voilà, on se sent tout petit. qui... ... bon... Je ne pleure pour rien. je trouve que c'est très beau non vous ne voyez pas les empreintes ah oui ça y est je les vois le seigneur de l'arctique se fait désirer le guide nous a dit quand vous voyez la marque des griffes c'est que les empreintes sont fraîches donc il est quelque part par là c'est pas un zoo c'est pas c'est pas comme en afrique ou dans la savane on voit les animaux très distinctement il faut les chercher un petit peu ensuite il faut avoir un petit peu de chance aussi et voilà donc les ours c'est un peu la cerise sur le gâteau les morses on a eu la chance d'en voir une bonne colonie une belle colonie il ya quelques jours pour l'ours il va falloir croiser les doigts et aimer les chandelles peut-être tout le monde a imaginé l'ours blanc qui nous narguait dans le paysage mais personne ne l'a vu alors le capitaine carlsen a remis le cap au nord direction l'ultime frontière une ligne imaginaire à seulement quelques encablures du pôle nous espérons arriver au 80e parallèle dans 15 minutes nous invitons donc sur le pont arrière du bateau je pense que nous sommes en ce moment les personnes les plus au nord du monde si vous allez en alaska ou en asie vous ne pouvez pas atteindre cette latitude moi je suis allé bien plus au nord encore sur les bateaux de pêche dans le temps il y avait bien plus de chalutiers qu'aujourd'hui par ici il ya plus grand monde avant il y avait même des navires de croisière de chez costa de chez royal caribéan mais désormais s'ils marchent au full lourd ils sont interdits au nord de longue urbaine et c'est très bien pour l'environnement il fait huit degrés sur le pont arrière et nous voilà au beau milieu de la banquise une chance ces trois dernières années la mer était libre de glace sur cette côte nord du spitz berg en été assez c'est magnifique jamais jamais j'aurais pu penser voir ça une seule fois de ma vie jamais à la télé en photo mais jamais par moi même on est à 800 km du pôle peut-être que la prochaine fois j'irais pile poil sur le pôle nord mais là je trouve ça déjà c'est super on adore les montagnes de norvège et on adore le salbard et cet amour nous voulons le transmettre à nos petits-enfants je voulais juste qu'ils voient la nature dans toute sa pureté et sa plénitude et j'espère qu'ils pourront un jour montrer tout cela à leur tour à leurs petits-enfants ils m'ont dit c'est le plus beau voyage qu'on ait jamais fait donc je suis satisfaite et heureuse restait à saluer un héros très discret qui parmi vous a ramassé des déchets s'il vous plaît levez la main et gardez-la en l'air on voudrait vous donner une récompense pour cela mais il y a un type qui s'est donné à fond dans le ramassage des déchets et voici le diplôme il revient à rémy roux il a ramassé plusieurs kilos de déchets merci tu peux lire ça en français le résultat de ce nettoyage intense a donné 1,8 kg de déchets non biodegradables d'origine humaine de par ce fait nous tenu mon héros véritable de l'environnement en milieu arctique et de remercions du fond du coeur pour ton engagement modèle c'est l'ours blanc qui va être content merci rémy son univers n'en sera que plus préserver tous les passagers du nur schernen qui ont embarqué comme simples voyageurs reviennent comme ambassadeurs mais le cheval bart se protège le seul moyen pour que ce nouveau tourisme reste une activité durable cette magnifique croisière nous confronte aussi à une réalité édifiante le recul des glaciers directement lié au réchauffement climatique n'est en aucun cas une bonne nouvelle y compris pour nous ici au large de la bretagne pour terminer je voudrais adresser un message à un téléspectateur un peu particulier et lui glisser comme à vous tous un bon vent évidemment et pour ma part j'aurai le plaisir de vous retrouver dans quelques semaines un peu plus loin car thalassa va faire cap vers le pacifique vers la polynésie française direction tahiti ensemble nous découvrirons les 50 nuances de bleu de cet immense territoire nous verrons la faune exceptionnelle qui peuple l'océan pacifique cette créature c'est la raie menta célèbre pour ses magnifiques balais aquatiques d'un coup on voit cette espèce d'énormes créatures qui sortent de nulle part comme un fantôme en fait c'est très majestueux c'est vraiment c'est assez d'une beauté à couper le souffle elle s'approche ça s'approche et c'est là où nous le spectacle est hallucinant parce que ça a une grande envergure c'est juste au dessus de nos têtes celle ci fait quatre mètres d'envergure les plus grandes celles qui vivent en haute mer peuvent mesurer jusqu'à 7 mètres la première fois que j'ai vu le mental et une petite larme à l'oeil quand même parce que c'est très fort c'est de l'émerveillement qu'on se dit waouh la nature fait des choses complètement incroyable c'est une espèce qui est déjà physiquement très bizarre c'est un poisson mais quand la façon sa forme sa façon de se comporter c'est entre un oiseau et un poisson en fait donc ils volent en fait nous chevaucherons la mythique vague de tiopo avec un champion du surf sensations fortes garantie nous partagerons aussi le quotidien des habitants d'un atoll des toits motou et puis nous goûterons au sport national le vin je vous donne rendez vous le lundi 16 octobre à 20h55 et en attendant bonsoir 6 et et il et 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 il Sous-titrage ST' 501